La crise du coronavirus n'épargne pas les plus démunis. Dans le département de Savoie, les repas de quelques 8000 personnes sont toujours gérés et fournis par la Banque Alimentaire et les Restos du Coeur. Depuis le début du confinement, les bénévoles se relaient et ne chôment pas. Déjà les enfants sont à domicile, donc sur les familles, les enfants qui étaient nourris dans les cantines ne sont plus nourris par la restauration scolaire, donc se rajoutent sur les familles pour nourrir ces enfants à midi. Nous, sur le plan de la Banque Alimentaire, on a un changement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus assurer ce qu'on appelle la ramasse des produits frais sur les grandes surfaces. Nos bénévoles ne le souhaitaient pas, c'est trop compliqué à gérer, ça entraîne trop de promiscuité et donc nous ne servons plus de produits frais, donc nous assurons un maximum de produits secs pour pouvoir gérer des stocks chez les personnes qu'ils demandent. Un service plus que jamais nécessaire et félicité ce vendredi par le préfet de Savoie. qui suit de près toutes les évolutions du département liées au Covid-19. J'ai réorganisé les services en termes de suivi de certaines thématiques et notamment un de mes directeurs suit particulièrement la situation des plus vulnérables et donc le correspondant naturel des associations pour pouvoir, le cas échéant, les aider à monter en gamme avec des volontaires si besoin est, pour remplacer des personnes qui devraient se désengager, ne serait-ce qu'en raison de leur âge, pour se protéger elles-mêmes. Mais pour l'instant, les réserves de nourriture restent importantes et de nombreux bénévoles souhaitent se mobiliser pour garantir des conditions de vie décentes pour tout le monde.